Le volet recette de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2022 a été adopté par la majorité des conseillers nationaux présents à la plénière de ce lundi 19 septembre 2022. L'adoption du document portant ces recettes a eu lieu après d'intenses travaux en commission et en intercommission au CNT. Sur les 81 conseillers nationaux inscrits, 72 ont répondu présents à la plénière, 8 excusés et 1 absence. Dans le rapport présenté par la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire, il apparaît une augmentation de 0,49% des recettes. Les recettes révisées du projet de loi de finances rectificative sont de 26 192,46 milliards. Compte une prévision initiale de 26 063,79 milliards. Il apparaît une augmentation de 128,67 milliards, 0,49% des recettes du budget de l'État. Les recettes fiscales. Elles sont composées des recettes fiscales pour 22 314,76 milliards, des dons pour 1 152,37 milliards, des autres recettes pour 1 556,88 milliards et des ressources des budgets d'affectation spéciale pour 1 168,45 milliards. Et se présente comme suit dans le tableau 5. Pour l'atteinte de ces prévisions de recettes, des objectifs ont été assignés aux différentes régies financières, a rapporté Fatima Kamara, la rapporteure de la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT. Direction générale des impôts, 12 352,59 milliards contre 11 365,20 milliards, 7,99%. Direction générale des douanes, 10 243,62 milliards contre 12 590,62 milliards, moins 18,64%. Direction générale du Trésor, 2114,86 milliards contre 1815,16,52%. À la suite des débats enrichissants sur la révision du volet recette de la loi de finances rectificative 2022, des recommandations ont été formulées par les conseillers nationaux. Présents à la rencontre, le ministre du budget a promis de prendre en compte les dites recommandations. Nous avons noté avec beaucoup de tensions les questions qui ont été soulignées par les honorables députés, à juste titre, en tenant compte de notre économie, des manques à gagner que nous avons et de nos défis. Et nous leur faisons la promesse que les propositions et recommandations vont être prises en compte, à la fois dans cette loi rectificative, mais aussi dans la loi de finances initiales à venir que nous sommes en train de préparer. Parce que les propositions faites sont des propositions de nature à renforcer la capacité de l'État à faire recette et à faire face à ses responsabilités en matière de développement au bénéfice de nos populations. Il faut noter que cinq conseillers nationaux ont voté contre le volet recette de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2022. Le politique Ahmed Tidjansila et le culturel Mamadoulamine Diallo, alias Mamadou Tog, font partie d'eux. Nous les avons interrogés après la plénière pour comprendre les raisons de leur vote négatif. J'ai voté contre parce qu'à l'analyse de ce volet recette de la loi rectificative que nous avons eue en commission, il y a des préoccupations que nous avons notées, il y a des questionnements que nous nous sommes posés et des recommandations que nous avons exigées qui n'ont pas été tenues dans le compte rendu du rapport. Donc nous avons estimé que nous ne pouvons pas, moi à ma personne, j'ai estimé que je ne pouvais pas voter ce volet recette. Dans la mesure où il y a beaucoup de questions, quand vous prenez les recettes fiscales, on ne nous explique pas pourquoi les recettes fiscales ont baissé. Alors que le botin que nous avons reçu en commission, on s'est rendu compte qu'à six mois déjà, on était à 85% de recouvrement, ce qui est anormal. Alors que les autres recettes n'étaient qu'à 6,4%. Donc ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise projection, il y a une mauvaise analyse de l'appréciation des recettes fiscales. Donc on a voulu avoir des explications par rapport à ça et nous avons demandé à ce que les recettes des EPA qui n'apparaissent pas dans le volet recettes, qu'on nous explique cela. Vous avez beaucoup d'EPIC et d'EPA qui sont là tels que l'ARPT, l'OGP, le port autonome, l'ANAIM, on ne voit pas ces recettes. Alors on est en train de mettre une pression sur les biens et services qui a un impact sur le coût de vie des populations. Alors que vous avez d'autres entreprises au niveau desquelles on peut récolter des recettes. Donc c'est pour cette cause-là, moi j'ai décidé personnellement de ne pas voter. Et quand vous voyez les entreprises minières, quand vous étudiez, analysez le botin, vous avez 0,0 partout. Mais ça fait un an quand même que la loi des finances initiales est rentrée en action. Où sont parties ces recettes-là ? Nous n'avons pas eu d'explication. Donc pour ma part, en tant que représentant du peuple, j'ai décidé de ne pas voter parce que je ne veux pas être responsable de cela. Les raisons sont simples et je l'ai dit en commission. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement, l'État guinéen, comprenne que la culture apporte beaucoup à l'économie guinéenne. Moi, quand j'ai lu le botin, j'ai pris tout mon temps, j'ai discuté avec les conseils parlementaires. J'ai vu quelque part comme exemple, c'est écrit spectacle 0. Pourtant, tous les organisateurs du spectacle ont des licences. qu'ils ont eues à travers l'agence guinéenne du spectacle et un département de la culture. On est d'accord ? Deux, et tu ne peux pas organiser un spectacle dans ce pays, tu n'as pas payé le fausse calme. C'est des taxes. On est d'accord ? Après, on dit que, voler et c'est, la culture n'apporte rien. C'est une insulte. On est d'accord ? Donc, nous apportons beaucoup de côté. Je le dis à qui veut l'entendre. La culture, on ne doit pas voir la culture côté divertissement. On doit voir la culture sur deux choses. Éducation et économie. Et ça, j'en défendrai mordicus. Si on ne tient pas compte de ce que nous apportons, après, on parle de budget, de la loi rectificative, eh bien, moi, je ne peux pas voter, quoi. Désolé. Et dans le rapport, il y a, dans les recommandations, dans aucun cas, on n'a parlé de la culture. Donc, c'est moi, c'est ça mon problème. Et je suis dit, moi, je n'ai plus le temps de discuter. Non, non, non. Non. Point barre. Quatre autres conseillers nationaux avaient voté abstention le volet recette de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2022.